Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur France 3 Nouvelle Aquitaine pour un numéro spécial de Dimanche en politique consacré à la filière bois. Nous sommes ensemble pour 52 minutes avec des invités venus d'Aquitaine, du Limousin et du Poitou-Charentes pour évoquer les tensions actuelles sur le marché du bois mais aussi l'avenir de cette ressource précieuse dans notre région. On en parle juste après le générique. Du pain des Landes au Douglas du Limousin en passant par les chaînés du Poitou, la Nouvelle Aquitaine possède la plus grande étendue de forêt en France métropolitaine. Une filière bois qui connaît de fortes tensions depuis plusieurs mois. Alors faut-il craindre une pénurie ? Comment le marché va-t-il évoluer ? Faut-il repenser la culture forestière ? Tension sur le marché du bois, quelle gestion pour la forêt en Nouvelle Aquitaine ? C'est le thème de notre émission ce matin. Et pour tenter de répondre à toutes ces questions, j'accueille 4 invités. Mathilde Josselet, bonjour. Bonjour. Vous travaillez à la Syrie Josselet située à Chasseneuil-en-Bonieur-en-Charentes qui emploie 120 salariés sur 3 sites. Et vous représentez la 3ème génération à travailler dans cette structure. Gilles Deboncourt, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'Unisilval, une des plus importantes coopératives de France qui regroupe 12 000 propriétaires privés. Hans Kreussler, bonjour. Bonjour. Vous êtes gestionnaire forestier en Creuse, où vous êtes installé depuis de nombreuses années, car vous êtes d'origine allemande. Et vous êtes également un sympathisant du réseau Alternative Forestière. Enfin, en duplex depuis nos studios de Bordeaux, nous accueillons Éric Dumonté. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général du syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, je le disais en introduction de cette émission, le marché du bois est sous tension. La crise sanitaire a fait flamber les prix du bois ces derniers mois sur le marché mondial. Gilles Deboncourt, où en sont les cours aujourd'hui ? Les cours sont dans des niveaux pas les plus hauts qu'on ait connus dans les 40 dernières années. On a eu des cours beaucoup plus hauts dans les années 1980-1990, par exemple. Il y a une espèce d'effet de rattrapage qui se fond, ce qui fait que globalement, très globalement, les cours des bois en forêt ont augmenté d'à peu près 30 %, 20 à 30 % selon les essences. Il y a une tension quand même, il y a une forte demande. Il y a une tension dans le monde. Il y a une tension dans le monde parce qu'on est en plein effet stock. Ça veut dire qu'il y a eu un réveil très brutal de l'économie au début de l'année 2021 et avec des entreprises qui, au préalable, l'avaient déstocké parce qu'il y avait le risque du Covid. Que va-t-il se passer demain ? Je déstocke pour avoir des liquidités dans mon entreprise, au cas où. Et puis, la reprise est venue très brutalement, ce qui fait que beaucoup d'entreprises n'avaient pas les stocks suffisants pour répondre à la demande. Et quand l'offre est inférieure à la demande, qu'est-ce qui se passe ? Et ça, c'est à l'échelle mondiale. Ce n'est pas à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Les prix s'envolent. Alors, à l'échelle mondiale, c'est souvent la Chine qui est pointée du doigt par de nombreux professionnels. Non, pas seulement. Pas seulement, mais on va en parler. Et avant d'en parler ensemble, on va regarder un extrait d'un reportage de nos collègues du 12-13 qui a été diffusé il y a quelques jours et tourné en Saône-et-Loire. Regardez. L'intérêt chinois ne date cependant pas d'hier. Plus 180% d'importations de chaînes français en 10 ans, la France est le premier fournisseur de la Chine. Pour contrer cette concurrence, les transformateurs démarchent aujourd'hui plus systématiquement les propriétaires forestiers. Edouard Dusserf vient tout juste d'acheter en direct 153 chaînes. Il aimerait multiplier ce type de transactions et même les voies réglementées. Il faut se garantir qu'on soit dans un échange gagnant-gagnant et c'est dans ce sens-là qu'on travaille et qu'on veut vraiment développer. Et notamment, il y aura un biais qui va le permettre, c'est la contractualisation. Un avis partagé par son vendeur. Il assure donner priorité aux entreprises locales, même si des offres étrangères plus alléchantes se présentent. La tentation est forte, en même temps rien ne m'empêche d'aller voir les ciris locales en disant voilà je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe, on me propose ça, est-ce que vous pouvez faire quelque chose ? Pour moderniser les ciris françaises et les aider à optimiser toutes les qualités de bois, le gouvernement promet d'investir 500 millions d'euros. Mathilde Josselet, votre ciri, votre entreprise, elle souffre de la situation actuelle ? Oui, donc on souffre effectivement comme monsieur disait, l'activité est très forte. La crise du Covid avait un petit peu ralenti, cependant nous voyons les stocks à long terme. Donc on ne peut pas vraiment dire qu'on est déstocké sur les trois semaines, nous on a été arrêté trois semaines sur la période du Covid. Donc sur Duchesne, on voit sur le long terme, on voit sur une année, ce sont des stocks qu'on a une année d'avance, enfin il faudrait qu'on ait une année d'avance. A l'heure actuelle, ce n'est pas du tout le cas. Donc effectivement, on s'inquiète pour nos structures, nos collègues, on n'est pas les seuls, nos collègues en France s'inquiètent énormément. Il y a certaines ciris qui n'arrivent pas à scier cinq jours dans la semaine parce qu'elles n'ont pas de stock. C'est votre cas ? Pas encore parce qu'on est structuré, on est suffisamment structuré pour justement mettre les moyens en œuvre pour aller chercher la matière un petit peu plus loin et vers d'autres canaux. Mais on cherche à alerter un petit peu le gouvernement, nos partenaires, aussi bien les COP, les experts, l'ONF, le gouvernement sur la crise actuelle et les dangers imminents pour la filière chaîne. Ça veut dire que vous craignez du chômage technique pour être concret ? Oui, tout à fait. Si les ciris n'arrivent pas à reprendre de l'avance sur les stocks, là on est en début d'hiver, donc on a eu beau temps jusqu'à présent. Mais normalement, c'est une saison où on a du stock pour pouvoir passer l'hiver si le mauvais temps arrive. Et là, ce n'est pas du tout la situation dans les ciris. Donc effectivement, le chômage, c'est une alternative qu'on serait obligé de mettre en place. – Gilles Leboncourt, vous disiez, ce n'est pas tout à fait que la faute de la Chine. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? – Alors, plus global, on pourra revenir sur le marché du chêne. Les deux grands marchés du bois dans le monde, c'est l'Amérique du Nord, les États-Unis et l'Europe. Voilà, la Chine, c'est un marché secondaire. Alors, on peut avoir des effets sur des marchés plus de niches, entre guillemets, par rapport aux grandes masses, que sont la Chine, par exemple, et le chêne en particulier. Pour parler du chêne, par exemple, dans le Nouvelle-Aquitaine, c'est 3 %, 3 % du volume global qui est produit, qui est vendu chaque année en Nouvelle-Aquitaine. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. On fait des barriques, on fait des tas de choses absolument magnifiques avec le chêne. C'est une très, très bonne essence. C'est 300 000 m3 sur 10 millions de m3 vendus en Nouvelle-Aquitaine chaque année. Le premier marché, ce sont les États-Unis qui ont eu cet effet stock et qui ont littéralement fait flamber les prix à la reprise de l'économie dans le monde. Et la Chine a suivi derrière, voilà, mais pour des volumes bien moindres. Dans le cas du chêne, l'histoire est un peu différente parce que, globalement, en France, il se produit chaque année à peu près 2 300 000 m3 de chêne. Les forêts publiques ont diminué les volumes vendus à 2 millions, 2 millions 200 000. La capacité de transformation en France est à peu près d'un million 600 000, un peu d'un million 700 000. Et il y a un delta qui est de l'ordre de 3 400 000 m3 qui est exporté. Donc comment expliquer la situation de la Syrie Josselet ? Alors, dans ces exportations, la Chine prend une très grande part. C'est ça. C'est clair. En volume. La Chine, cette année, ça va probablement être autour de 400 000, 450 000, bien que le marché se ralentisse beaucoup à l'exportation en Chine. Et face à ça, on a des partenaires, SIEUR, pour moi, forestiers, qui, eux, aimeraient pouvoir accélérer à un moment donné où, à la fois, la production en France en Chine a diminué et où il y a un volant d'exportation qui est assez fort. Mais dans ce volant d'exportation, il faut aussi dire qu'il y a à peu près 50 % de la qualité de ces Chines qui est inutilisable en France, intransformable, qui ne correspond pas au marché français. Donc, la solution, la meilleure solution, c'est de rebondir par le haut, c'est-à-dire de réaugmenter les volumes vendus en Chine en France. Mathilde Josselet, vous voulez réagir ? Oui, je voulais réagir, effectivement. Donc, oui, la récolte annuelle, c'est 1,9 million de mètres cubes. Le besoin pour l'industrie française, c'est 1,7 million. C'est ça. Voilà. Il y a 600 millions qui sont exportés, dont 450 000 en Chine. 600 millions, je m'excuse, c'est faux. C'est à peu près 450 000 mètres cubes. Oui, sur la Chine. Ah oui. À destination de la Chine. Alors après, est-ce que vous considérez que l'Europe, c'est de l'exportation, qu'on s'apparente en Chine, en Angleterre, en Espagne, en Italie, etc. Ce qui sont des courants… Ce que vous trouvez aberrant, Mathilde Josselet, c'est que ça parte en Chine et que ça revienne ici, en fait. Voilà. C'est ça. Voilà. C'est qu'à l'heure actuelle… Le retour est très faible, c'est 10 %. Oui, mais c'est encore plus… À la limite, c'est encore plus dommage que cette ressource dont on a pris soin, qu'on a entretenu, que chacun a participé justement au reboisement, à son renouvellement. C'est encore plus dommage qu'elle ne revienne pas dans ces cas-là. Mais nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que cette récolte, que tout le monde, chaque citoyen a participé à faire grandir et évoluer, elle apporte une valeur ajoutée sur nos territoires. Parce que vous dites qu'on n'a pas la capacité ou que les qualités ne correspondent pas. À l'heure actuelle, toutes les qualités de Chine se vendent. Vous disiez qu'on fait des barriques. Effectivement, on fait des barriques. Mais on fait aussi de la traverse paysagère, industrielle, des bois sourailles, des frises pour le parquet, le meuble. À l'heure actuelle, on transforme et on sait tout vendre. On va donner la parole à Éric Dumonté, qui nous écoute depuis Bordeaux. Je voulais juste ajouter une chose. Il y a un problème de volume, on l'a bien compris. 1,9 millions de cubes, c'est à peu près ce qui est sorti l'année dernière. Au lieu de 2,3 millions, c'est 400 millions de différence par rapport à 1,7 millions dont vous parlez. La deuxième chose, c'est un problème de prix. Avec ses effets stock dans le monde, les prix ont grimpé très vite. C'est ce que je disais initialement. Et aujourd'hui, dans les basses qualités, ce qui part à l'exportation se vend nettement plus cher, de l'ordre de 20-25% plus cher que ce qui se vend en France. Une agressivité commerciale. Voilà, c'est ça. Et donc, la question de fond, au fond, c'est-à-dire, qui paye cette différence ? Est-ce que c'est le marché, grosso modo, est-ce que c'est toute la chaîne avec le consommateur ? Ou est-ce qu'on demande au producteur ? C'est-à-dire au propriétaire forestier qui a attendu 150 ans avant de vendre son chaîne. C'est une vraie question, ça. – Éric Dumonté, on vous retrouve en direct de Bordeaux. Vous me disiez, en préparant cette émission, ce qui est important, c'est de travailler en filière. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut s'en sortir aussi, quand on rencontre des soucis comme la Syrie de Mathilde Josselet ? – Oui, avec des contextes quand même extrêmement différents d'une essence à une autre. Sur le pain maritime, massif des Landes de Gascogne, il n'y a pas d'acheteurs chinois et très peu d'exportations. Et tout ce qui est récolté sur notre massif, c'est-à-dire de l'ordre aujourd'hui de 6 millions de mètres cubes, est bien transformé localement avec des entreprises qui aujourd'hui tournent à 120% de leur capacité. Et donc effectivement, il y a une certaine tension sur le bois, mais la tension sur le bois, c'est lié, et c'est plutôt une bonne nouvelle, à des carnets de commandes pour nos amie-sieurs qui sont remplis, qui sont bien remplis. Et je vous dis, ils tournent donc à 120% de leur capacité, ce qui veut dire qu'on récolte déjà plus de bois que précédemment pour pouvoir répondre à ça. Donc évidemment que dans tout ça, il y a une notion de filière, et on est très fiers de notre filière forêt-bois en Nouvelle-Aquitaine, et nous tout particulièrement sur le passif des Landes de Gascogne. Je crois qu'il n'y a pas d'opposition à avoir entre les producteurs d'un côté, les mobilisateurs et les transformateurs. Chacun a évidemment des intérêts économiques, mais on est obligé de travailler ensemble. Et je crois que ce qui nous rapproche, c'est bien une production du bois avec une transformation d'un bois local et d'un bois local certifié. Je crois que la vraie image et le vrai savoir-faire qu'on peut avoir en France, il est là. C'est-à-dire faire pousser les arbres sur nos massifs, dans le cadre d'une gestion durable, et les transformer localement. Alors après, il y a effectivement la mondialisation, il y a des tensions, il y a des personnes qui arrivent et qui sont prêtes à surpayer de façon ponctuelle des catégories de bois, ce qu'on peut voir parfois sur le chêne. Mais là encore, il ne faut pas généraliser. Ce qu'on connaît sur le chêne ne se retrouve pas sur d'autres essences, et notamment sur le pas maritime. Hans Kressler, vous êtes dans le secteur du bois depuis très longtemps. Est-ce que vous avez déjà connu une situation comme celle-là, une tension sur ce marché ? Les cours de bois, les demandes en bois sont toujours en zigzag. Il y a des hauts et des bas. Ça a toujours été comme ça. Moi, en tant que gestionnaire, ce qui m'intéresse en premier point, c'est qu'il y a une bonne différenciation entre des bois de qualité et des bois de moindre qualité. Cette différenciation, elle n'est malheureusement pas toujours assurée, et ce n'est pas parce qu'il y a une forte demande que les prix montent, que la qualité soit suffisamment distinguée. Le travail du gestionnaire, c'est d'améliorer la qualité des bois qui sont vendus et de les diriger dans les bonnes directions, dans les bonnes cases. Ça, c'est un travail au long cours. C'est un travail au long cours et qui est récompensé par des prix qui correspondent. Malheureusement, actuellement, par exemple, avec la hausse sur certains produits, malheureusement, elles ne récompensent pas vraiment la qualité. Elles récompensent surtout une demande, une essence. Le doublat, actuellement, est très demandé et on ne fait pas la distinction entre des doublats de meilleure qualité et de moindre qualité. C'est d'un seul coup, c'est des gros doublats qui sont demandés. Et puis, Inde, c'est une érosion depuis 1980. Vous parliez du chêne. Vous devez imaginer qu'en euro constant, le chêne en 1980 se vendait deux fois plus cher qu'aujourd'hui. Pour quelle raison ? Eh bien, parce qu'il y a eu une érosion petit à petit du marché, une moindre demande. C'était le jeu de l'offre-demande, une offre supérieure à la demande. Et petit à petit, tous les prix se sont érodés. Et donc là, ça repart finalement. Et aujourd'hui, on repart et on ne retrouve le prix que de 1990. D'accord. Ça veut dire que depuis 1980, les cours n'ont fait que diminuer. Donc, ils peuvent encore augmenter. Vous attendez 150 ans avant de vendre un chêne. Et il y a encore 6 ans ou 7 ans, le chêne se vendait 100 euros le mètre cube. Ce n'est rien du tout pour un chêne parce qu'il faut attendre 150 ans. Aujourd'hui, il se vend 200. Moyen, c'est le prix moyen. Parfois, c'est mieux parce que c'est moins bien. Vous voyez, c'est très différent. Oui, Mathilde Josselet. Oui, donc là, vous reconnaissez effectivement que la demande en chêne est plus importante. Mais bien sûr. Donc, que l'activité est forte. Mais donc, dans ces cas-là, comment vous pouvez expliquer qu'il manque 400 000 mètre cube dans les Syries françaises alors qu'on en exporte 450 000 en Chine et au global 600 000 ? Dans ces cas-là, pourquoi cette transformation, on ne la fait pas en France ? On apporte au moins une valeur ajoutée en France. On fait tourner nos Syries qui sont dans les territoires ruraux, qui emploient du monde, qui sont des entreprises souvent familiales, donc avec plusieurs générations, aussi bien dans les dirigeants que dans les salariés. Nous, on a des grands-pères, des parents, des enfants. Qui ont transmis leur amour de ce métier. Voilà, et qui travaillent. On a deux frères, le petit-fils. Alors, on attend la réponse. C'est tout à fait juste. Nous-mêmes sommes des gens de territoire et on fait travailler énormément de gens sur le territoire et on travaille avec les gens de territoire. en priorité. C'est bien clair. Alors, pour répondre à votre question globale, je ne parle pas de notre coopérative ou de qui que ce soit, il y a deux raisons. C'est que, d'une part, ce courant d'exportation vers le reste du monde, principalement aujourd'hui vers la Chine, si on parle du chêne pour d'autres essences et d'autres pays, il s'est mis en place parce qu'il y avait un excédent. Donc, voilà, les flux se sont mis en place. Au départ. Au départ. Et aujourd'hui, ils sont maintenus. Et ils se maintiennent parce que le prix sur les basses qualités est 20% supérieur à ce qui existe sur le marché français. D'accord. Donc, si vous êtes producteur, vous vous posez la question légitime. C'est vrai pour nous. De vendre plus cher ailleurs. Moi, j'ai attendu 150 ans. Je vends 200 mètres cubes. Qui va payer 10 000 euros si c'est 50 euros de moins, par exemple ? Est-ce que c'est le marché ? Autrement dit, toute la filière est le consommateur. Tout ça, c'est disséminé sur la lame de parquet, par exemple. Ou est-ce que c'est moi qui dois faire cet effort ? C'est ça, ce qui se passe. Alors, on va sortir. On ne va pas parler que du chêne, puisque c'est une essence qui existe chez nous. Mais il y en a d'autres. De la production en Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que la demande dans d'autres secteurs, comme la construction bois, le bois de chauffage, Éric Dumonté, par exemple, peut expliquer aussi ce qu'il y a un engouement aujourd'hui autour du bois qui explique ces tensions sur le marché ? Oui, il y a effectivement un engouement pour le bois. C'est très clair, c'est un matériau d'avenir. On est tous convaincus. C'est la réglementation qui va imposer le fait d'utiliser plus de bois dans la construction. C'est évidemment aussi l'utilisation de tout ce qui est commandes Internet qui fait qu'on reçoit des paquets, etc. C'est tous les flux commerciaux qui ont besoin de palettes et autres. Donc, vous savez, le bois, vous le retrouvez à peu près à tous les niveaux, suivant les différentes catégories. Et donc, effectivement, dès que l'activité économique repart, ce qui a été le cas très fortement après Covid, eh bien, ça entraîne un besoin mondial très fort en bois. Et comme on est sur des marchés mondialisés, parce qu'il peut se libérer ici parce que d'autres vendent leurs produits, par exemple l'Allemagne vendant les produits aux États-Unis, etc., eh bien, ça laisse de la place aux producteurs et aux consommateurs français pour occuper des marchés. Et donc, le marché tire, comme on dit. Et il est évident aujourd'hui que, à peu près, sur la plupart des essences économiques classiques, la demande est très, très forte. Mathilde Josselet, par exemple, vous vous produisez pour quel secteur d'activité ? – Qu'est-ce que vous produisez comme produit ? – Nous, on est très diversifiés, parce que le massif, justement, de notre région est très hétérogène. Donc, comme je disais, on arrive à travailler pour les tonneliers. On fait du piqué de clôture, on fait du bois sur aile, on fait du parquet, des carrelés de menuiserie, des produits techniques. Et justement, la filière a su investir et se moderniser pour arriver à valoriser la matière à sa juste valeur, ne pas la galvauder. Toutes les qualités, les moindres qualités, peuvent être mises dans certains produits qui sont, du coup, plus techniques. On travaille aussi, il ne faut pas oublier, la deuxième transformation. Nos clients, c'est des industriels de la porte, de la fermeture, des parquetteurs. Il ne faut pas oublier que la papeterie, aussi, le monsieur disait que le bois est dans beaucoup de secteurs et beaucoup de produits. Donc, effectivement, si les scieries ne transforment pas, il n'y a pas de connexes. Donc, les connexes, c'est les plaquettes, les sûres, qui vont à la papeterie, qui vont pour les granulés de chauffage, les bûches compressées. Il y a tout, voilà, la filière française… – Elle est très diversifiée. – Elle est très diversifiée et elle est très grosse, parce qu'on emploie plus de personnes dans la filière bois que dans l'automobile. Donc, on ne se rend pas compte, mais c'est vraiment toute la filière qui est impactée par la matière et qui doit, justement, arriver à trouver sa ressource localement. – Hans Kressler, les massifs dont vous vous occupez, quelle est leur destination ? À qui ils seront vendus ou ils sont vendus ? – Je dirais d'abord que la production de bois n'est pas la seule destination d'une forêt. Les demandes envers la forêt sont extrêmement multiples. On veut du bois, on veut un puits carbone, on veut biodiversité, on veut un paysage. – Un tourisme même. – On veut un lieu de loisirs, etc. Et j'aurais beaucoup de mal à créer une hiérarchie pour dire qu'il faut faire exclusivement ceci ou qu'il ne faut pas du tout s'occuper de cela. Cette multifonctionnalité de la forêt, elle paraît à certains professionnels des fois un peu inutile. quand on doit alimenter une scierie, on ne pense pas beaucoup peut-être aux chasseurs ni… Et la question du carbone ou de la biodiversité paraît un peu lointain. Pour nous, gestionnaires, c'est la réalité au quotidien parce que déjà, le changement climatique pour nous est une réalité. – Oui, il faut penser très long terme, c'est ça que vous voulez dire. – Eh bien, quand on s'occupe d'une régénération de chêne, puisqu'on a parlé du chêne, on doit être extrêmement optimiste parce qu'on s'occupe de petits chênes qui ne seront pas à maturité avant un siècle, voire plus. Et donc, on ne sait même pas si le climat d'ici un siècle permettra aux chênes de vivre. C'est pour ça, la diversité de la forêt est un atout indispensable. Ne miser tout sur une seule essence est un risque considérable. – Oui, on va en reparler de ça, évidemment. Mais avant, on va parler ensemble de la main-d'œuvre dans le secteur du bois. Et avant ça, je vous propose de regarder un reportage qui a été tourné en juillet dernier à Barbezieux-Saint-Hilaire, en Charente. L'association professionnelle qui réunit tous les acteurs de la filière bois en Nouvelle-Aquitaine avait organisé des journées d'informations. L'objectif est de mieux faire connaître le travail forestier ou encore la gestion d'une parcelle. Bruno Pillet et Cécile Landet. – Dans cette parcelle de peupliers, une dizaine d'arbres sont en train d'être abattus. – Vous avez la bille de pied sur bille et deuxième sur bille qui ne présente aucun nœud. Vous voyez ? Donc ça, c'est de la qualité premier choix. – Exploit en forestier, un métier parfois mal connu du public. C'est pourtant un maillon essentiel entre les propriétaires et les industriels. Un travail qui ne se fait pas n'importe comment et répond à des critères spécifiques. – On doit se conformer à un cahier des charges en fonction de l'essence, en fonction du diamètre, en fonction de la branchaison, de la qualité. – On est trop souvent montré du doigt comme faisant un travail de destruction, alors qu'en réalité, du bois, tout le monde en consomme au quotidien. – Pour cette réunion d'information organisée par la filière bois de Nouvelle-Aquitaine, quelques élus locaux et des propriétaires de bois, souvent des agriculteurs, en demandent d'informations. – Je suis déjà content d'avoir appris à quoi sert vraiment le bois, au niveau de palette et tout ça. Aussi, je vois qu'il faut faire attention plus au terrain, il y a l'importance du terrain, qu'il soit bien préparé avant les nouvelles plantations. – Dans le sud du département de la Charente, on compte 15 000 propriétaires de bois, pour la plupart des non-professionnels, qui peuvent être conseillés gratuitement par un organisme public, pour gérer au mieux leur bout de forêt. – Ça peut être une coupe, ça peut être constater que ça pousse et tout va bien, une éclaircie, c'est-à-dire enlever quelques arbres les moins beaux au profit des plus beaux. – D'autres journées comme celles-ci sont prévues jusqu'au mois de novembre, un peu partout dans la région. Des journées qui permettent également de montrer que le bois est une ressource renouvelable, comme dans cette parcelle par exemple, où une fois abattus, des arbres seront replantés. – Alors on va regarder quelques chiffres pour avoir une idée du poids de cette filière bois en Nouvelle-Aquitaine. 2,8 millions d'hectares de forêt, 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, plus de 50 000 emplois. Éric Dumonté, vous êtes toujours en direct avec nous depuis Bordeaux. Aujourd'hui, combien d'emplois ne sont pas pourvus dans cette filière bois ? – Alors des emplois à pourvoir tout de suite en Nouvelle-Aquitaine dans la filière bois, c'est 4 000 emplois qui sont à pourvoir immédiatement. – Dans quel secteur par exemple ? – Donnez-nous une idée un peu à nos téléspectateurs qui ne connaissent pas forcément cette filière. – Ça va être dans les travaux forestiers, mais ça va être également beaucoup dans la transformation, c'est-à-dire dans tout ce qui est scierie et autres. Alors c'est parfois des métiers spécifiques à la transformation du bois, ça peut être après des métiers plus généraux, industriels, caristes, etc. Mais c'est à peu près réparti sur l'ensemble de la filière. C'est d'ailleurs aussi tout l'intérêt de notre filière forêt-bois, c'est que de la gestion de la forêt, des travaux forestiers, jusqu'à la transformation dans les usines, il y a vraiment une pluralité de métiers différents. – Mathilde Josselet, l'image d'un métier masculin, pénible, physiquement, on vous voit, c'est dépassé cette image-là ? – Oui, oui, c'est dépassé. On a à peu près 40% d'effectifs féminins, nous, sur les trois sociétés. Donc que ce soit la première transformation, la palette, ou après la deuxième transformation. La filière a su investir, a su se moderniser, a su mettre en place justement des mécanisations, des nouvelles machines, des optimisations, qui permettent d'accueillir aussi bien des femmes que des hommes. On est habitué à former aussi. – Oui, c'est-à-dire que vous formez dans l'entreprise en fait ? – Voilà, parce que malheureusement, la filière enseignement, qui est un petit peu spécifique, on n'arrive pas à trouver les profils déjà formés, donc on a l'habitude de les former. Et femmes, hommes, on sait faire évoluer les personnes aussi, qui peuvent commencer un poste, qui s'intéressent, qui voient d'autres choses, on est habitué. – Gilles Deboncourt, l'attractivité des métiers de la forêt, ce n'est pas évident à faire valoir ? Comment faire ? Il y a une image à changer, d'après vous ? – Je ne sais pas, enfin, il faudrait plutôt poser la question à Éric Dumonté, je pense qu'il serait mieux placé que moi. – Eh bien, on va te poser la question à Éric Dumonté. Est-ce qu'il y a un problème d'image aussi de ces métiers, Éric Dumonté, qu'il faut travailler à changer, même si elle a déjà un peu changé ? – Oui, je crois qu'il faut communiquer sur les métiers de la filière forêt-bois, et montrer que ce sont vraiment des métiers modernes. Aujourd'hui, un jeune qui veut travailler dans l'environnement, il faut lui expliquer qu'il peut travailler en matière forestière, parce que travailler dans la forêt, c'est bien travailler pour l'environnement. Vous savez, l'image du bûcheron avec une chemise à carreaux et une hache sur l'épaule, c'est vrai que c'est un petit peu dépassé. Aujourd'hui, quelqu'un qui coupe des bois, il est dans une tête d'abattage, c'est-à-dire un immense engin de plus de 400 000 euros, avec de l'informatique embarquée, etc. Ça reste des métiers qui sont quand même difficiles, mais avec une technologie, un savoir-faire qui est mis en avant, puisque c'est bien l'opérateur, femme ou homme, l'humain, qui fait les choix de couple, les choix de décision. Et donc, ce sont des métiers modernes, des métiers autour de l'environnement, et c'est sans doute autour de ces messages-là qu'il faut communiquer auprès des plus jeunes pour les attirer dans notre filière. – On parle beaucoup d'attractivité dans des tas de secteurs. Est-ce que les salaires sont à la hauteur également ? Est-ce que le revenu peut être attractif ? – Oui, aujourd'hui, un jeune qui est dans une formation forestière, il a déjà une proposition de contrat avant même d'avoir terminé sa formation, avec évidemment, à partir du moment où on manque d'emploi, des salaires pour commencer qui sont tout à fait corrects, et surtout une évolution après, et tout un parcours professionnel de formation, d'évolution dans ces métiers, en fonction des aptitudes et des volontés de chacun. Donc, il y a vraiment des opportunités très fortes pour les jeunes qui veulent s'investir. On a fait un grand salon forestier au mois de septembre. On a invité énormément d'écoles forestières, beaucoup de jeunes qui recherchaient des formations, et ils ont tous été assez surpris de voir ce qu'il y avait vraiment autour et derrière ces métiers de la forêt du bois. Et je crois qu'il faut qu'on communique davantage là-dessus. – Ce que je voulais ajouter, je ne vous fais que confirmer, parce que moi, comme vous savez, je suis dans l'amont de la forêt, donc ce sont des métiers de passion, ce sont des métiers de liberté dans un environnement absolument inouï. – Ok, superbe en général, oui. – Les rémunérations sont de l'ordre de tout ce qui existe dans le monde agricole, de techniciens ou d'ingénieurs ou d'opérateurs. On n'a pas à lire de ça. Je voulais peut-être juste poser la question à Mme Josselet, parce que ça, je connais moins, c'est qu'est-ce qui se passe dans Laval, aujourd'hui, en termes d'attractivité de l'emploi, et trouvez-vous facilement ? – Alors, on trouve, on arrive à trouver, oui, des profils. Après, je ne pense pas qu'il faille généraliser un petit peu la crise des vocations à la filière bois. Je pense qu'il y a des difficultés pour tous les secteurs à recruter. Nous, comme M. Dumonté disait, le sieur, il est dans sa cabine, elle est chauffée, elle est climatisée. D'ailleurs, on a une femme qui est arrivée chez nous, qui est écariste, qu'on a formée, qui a eu des enfants, qui… Voilà, donc il n'y a pas de contre-indications ou de contraintes à… – Et sur la région, est-ce qu'il y a des progrès à faire en termes de formation, par exemple, d'offres de formation ? – Oui, d'offres de formation, oui, on travaillait avec Dax. Voilà, mais qui a du mal, en fait, eux aussi ont du mal à recruter les jeunes. – C'est au départ, en fait. – Voilà, c'est plutôt l'attractivité de la formation. Donc, effectivement, il faut parler des métiers, des évolutions possibles, parce qu'une nouvelle fois, quand vous commencez en Syrie ou en deuxième transformation, nous, on a des métiers où, justement, on va former des gens, il y a quand même… il faut connaître la matière, apprendre à la connaître. Donc, ce qu'on cherche, c'est des profils sur le long terme, donc qu'on fasse évoluer les personnes, acquérir des compétences et qu'ils se plaisent… – Comment peut-être souhaiter, d'une façon globale, mais je crois que c'est vrai pour la France, en général, si on compare ça, par exemple, à l'Allemagne, – On posera la question à M. Korsler. – C'est de mettre plus de connexion entre les écoles de formation et les entreprises. – Et le monde professionnel. – Alors, on y a répondu d'une certaine manière en France, avec l'apprentissage. Au fond, l'apprentissage, ça permet à des jeunes étudiantes d'être moitié du temps dans l'entreprise, moitié du temps dans l'école. Ça, je trouve ça assez positif. – Pour le développer, donc. – Mais il n'y a pas que de l'apprentissage en France, dans les écoles. Et inclure beaucoup plus le monde dans l'entreprise pour être plus en réalité du travail que vont trouver les jeunes qui sortent de nos écoles, je crois qu'en France, on a encore beaucoup à progresser à ce niveau-là. – M. Korsler, oui ? – Oui, je voulais rebondir d'abord sur l'image des personnes qui travaillent en forêt. Moi, je fais un peu la différence entre ceux qui se salissent et ceux qui ne se salissent pas. – C'est un peu simpliste comme distinction, mais c'est une distinction réelle. Et je dois dire que l'image d'une profession qui se salit reste toujours très négative. – Dans l'esprit du grand public ? – Dans l'esprit du grand public. – Public, du public. – À tort, donc ? – À mon avis, oui, à tort et à mon grand regret. Parce qu'on a peut-être des postes de travail climatisés, avec un bon siège, etc., dans des cabines d'abatteuses. Mais peut-être en forêt d'Aquitaine, dans les pins des Landes, c'est une réalité presque à 100%. En Limousin, la réalité n'est pas du tout celle-là. – Et les travaux sylvicoles, les travaux de bûcherons qui font de l'abattage et qui empilent des bois, etc., ça existe et ça existe encore beaucoup. Ils sont d'une part extrêmement mal payés, extrêmement mal payés, et vivent dans des conditions très difficiles. Et le marché des bois, qui actuellement a une hausse considérable, 30% d'après Gilles, n'apporte pas une augmentation pour ceux qui se salissent bien, au contraire. La pression devient encore plus forte. – Je regrette un peu cette façon de montrer le travail en forêt et surtout la façon de le, comment dire, c'est dans l'intérêt du propriétaire forestier qui est une main-d'œuvre qualifiée et passionnée sur le terrain. Ça, c'est une condition indispensable pour mener à bien. – Donc pour vous, il faudrait une hausse des salaires, par exemple ? – Il faut, évidemment, des meilleures conditions de travail. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer qu'un bûcheron, après 40 ans de travail, puisse vivre une retraite ou 42, puis vivre… c'est même pas considéré comme un travail pénible. Or, c'est un travail qui est limité en grande partie par la capacité physique du bûcheron. Or, il a un travail qui peut être un travail passionnant et un travail… j'étais moi-même bûcheron à une époque, donc je sais de quoi je parle. C'est pas un travail qui est déplaisant, au contraire, mais on ne peut pas le faire très longtemps. – Le message est bien passé. On va maintenant parler de l'avenir de cette forêt en Nouvelle-Aquitaine. D'abord, Éric Dumonté, est-ce que vous pouvez nous rappeler à quel point elle est riche et diverse, cette forêt ? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a quatre massifs principaux sur notre grande région Nouvelle-Aquitaine, c'est ça ? – Oui, on pourrait dire ça. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une forêt qui représente 2,8 millions d'hectares. Et si vous voulez, c'est l'intérêt de cette grande forêt de Nouvelle-Aquitaine, mais c'est aussi un peu une des difficultés que l'on a lorsqu'on essaie de généraliser et qu'on parle de cette forêt, c'est qu'il n'y a pas une forêt, mais il y a des forêts en Nouvelle-Aquitaine. Alors, il y a le massif des Landes de Gascogne, évidemment que je représente, en tout cas les propriétaires, sur les 1 million d'hectares. Mais majoritairement, Nouvelle-Aquitaine, c'est les feuillus qui sont présents, qui représentent quand même 60% de la surface. Les feuillus, ça peut être être en montagne, ça peut être le chêne, c'est les châtaigniers. Et puis, vous avez évidemment le peuplier aussi qu'on retrouve en Poitou-Charentes, le Douglas résineux qu'on retrouve en Limousin. Donc, c'est vraiment toute cette forêt, tous ces massifs-là qui sont très intéressants et qui font qu'on a une forêt qui est diversifiée. Alors, peut-être pas à la parcelle près, parce que c'est toujours la station forestière, c'est-à-dire le sol et le climat qui décident ce qu'on peut mettre dessus. On ne met pas le propriétaire, il ne met pas ce qu'il veut sur sa forêt. Il met ce qui est adapté, ce qui va pousser, notamment au regard du changement climatique. Ça, c'est important de le faire comprendre. C'est que le propriétaire forestier, il n'est pas totalement libre de mettre ce qu'il veut sur ses parcelles. Il doit mettre quelque chose qui pousse. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a plusieurs forêts, plusieurs types de forêts, plusieurs types de gestion en Nouvelle-Aquitaine. Et si on regarde un petit peu de façon macro, on a bien cette diversité de la forêt. C'est ça qui est important. Alors, depuis plusieurs années, de nombreux citoyens habitant du Limousin ou de l'Aquitaine, notamment s'alarment et dénoncent ce qu'on appelle des coupes rases. Dernier exemple en date, on va le voir dans ce reportage. Une manifestation à Mémac, en Corrèze. C'était au mois d'octobre. Cécile Descubes avec Frédéric Borde. Environ 500 personnes au fil de la journée. Une marche de 15 kilomètres sur le plateau pour dénoncer ce que tous voient ici souvent, les coupes rases dans les forêts. Ce qu'ils veulent, des forêts vivantes. J'ai des enfants, moi j'ai envie de me balader dans des belles forêts et j'ai envie qu'eux puissent avoir un avenir un peu plus sympa que de balader dans des autoroutes de doublage. Le dia vraiment, c'est d'être dans un mouvement de discussion avec le monde de la forêt, d'échange. Il y a même des forestiers qui sont présents, donc ça fait plaisir, ainsi que des enseignants, des élus. À ces coupes rases, les manifestants préfèrent la forêt gérée durablement. Exemple, à Chessou, où une association, L'Aubray, a racheté 5 hectares de bois à un propriétaire souhaitant raser sa forêt. Aujourd'hui, elle veut essaimer jusqu'au plateau de Millevaches. Nous, ce qu'on prône, c'est une futée jardinée irrégulière à couvert continu. On prélève les beaux arbres et on laisse le reste se régénérer. On va peut-être replanter parce que dans certains endroits, on a besoin de planter un petit peu. Et puis, on va laisser la forêt évoluer. S'il y a des coupes à blanc, c'est parce qu'il y a derrière des coopératives avec des matériels de plus en plus coûteux à rentabiliser, affirme Canopé. Selon cette nouvelle association nationale, les 150 millions du plan de relance iront en partie conforter ce type de gestion des forêts, une hérésie selon elle. Lorsque vous avez une forêt, que vous considérez qu'elle est pauvre parce qu'il n'y a pas assez de bois cher dedans, mais la forêt peut être quand même en bonne santé, intéressante, avec de la biodiversité vivante, etc. Vous pouvez choisir de faire appel à cet argent au fond du gouvernement pour raser votre forêt et replanter à la place une monoculture de quelque chose qui pousse vite, donc du Douglas ou du pain maritime. Et ça, c'est beaucoup moins intéressant pour la biodiversité. Des sujets qu'il compte bien remettre sur la table à l'occasion de très prochaines assises de la forêt. Alors, Gilles Deboncourt, est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est une coupe rase ? Ah, alors, vous avez deux modes d'organisation de la forêt en France. 70% de la forêt est organisée avec des parcelles. Et dans chaque parcelle, vous avez un âge d'arbre. Et puis, 30% de l'autre forêt française, en général en montagne et autres, où tous les âges sont mélangés. Quand on est en plaine, on peut avoir un âge d'arbre et arriver à une coupe de récolte, à la maturité des arbres. Et communément, on donne ce terme que je n'aime pas du tout, parce qu'il y a plein d'autres termes, c'est une espèce de terme générique, coupe rase. Les Anglais disent clear cut, coupe de lumière, coupe de mise en lumière, etc. Est-ce que vous comprenez que ça puisse choquer certains ? Alors, je vais y revenir. Et l'autre modèle, c'est un modèle dans lequel on va parler de coupe jardinatoire, on en entend parler. Est-ce que la forêt est plus ou moins vivante ? Parce que c'est la question qui est posée. La forêt est toujours vivante. Il n'y a aucune étude scientifique qui montrerait que l'un des systèmes, 70% de la forêt française, monohage par parcelle, est plus mauvais que l'autre système, y compris en termes de biodiversité. Parce que la biodiversité, on la regarde à l'échelle d'une parcelle, mais on la regarde en fait, en réalité, à l'échelle d'un massif forestier. Et dans des peuplements dits monospécifiques, et 70% de la forêt française est soi-disant monospécifique. La réalité, c'est que si on ne regarde que les essences, il y a déjà 19 essences mélangées avec une essence prépondérante, ce qu'on appelle l'essence monospécifique. Donc, ce terme coupra, c'est une organisation qui correspond à 70% des forêts françaises, à 70% des forêts de plaine, au fond, qui est la récolte définitive. Et derrière la coupra, si c'est un massacre, il faut être contre, parce que ça, ce n'est pas un problème de mode d'aménagement de la forêt, c'est un problème de qualité de travail. Si c'est détruire l'écosystème, il faut être contre, mais ça n'a pas pu être prouvé. Si c'est détruire la forêt tout court et la supprimer, il faut être contre. Mais ce n'est pas tout ça, ce n'est absolument pas ça. C'est une récolte définitive derrière laquelle il y a toujours une régénération, par plantation ou naturelle. C'est la loi, c'est obligatoire. Hans Kressler. Oui, je n'ai évidemment pas tout à fait le même regard sur la question. Ce qu'on appelle la futée irrégulière, de quoi s'agit-il ? C'était tout à fait bien expliqué. Oui, c'est ce que vous prônez. Le bon cours, c'est donc une forêt qui n'est pas gérée pour aboutir à une coupe rase, mais qui est menée à couvert continu, comme on peut dire, de façon à faire une séviculture d'arbres, c'est-à-dire on distingue les différents arbres, leur qualité, leur devenir, on les gère individuellement pour les amener au stade de leur maturité. Maturité, c'est un terme très vague parce qu'on peut discuter longuement sur la maturité d'un arbre. Mais par exemple, pour produire un chêne de haute qualité, il faut des fois 150 ou 200 ans. pour produire une autre essence, un être, il faut beaucoup moins. La question individuelle de dire tel arbre est à maturité, ça demande aussi de se questionner sur son rôle social dans la forêt. Est-ce que c'est l'arbre de la meilleure qualité qu'on va mener le plus loin possible ou est-ce que c'est seulement un arbre qui sert au gainage de son voisin, etc. Ces rachats de forêt par des particuliers, il y en a de plus en plus. On va voir des images de l'association Fête et Racine, en Corrèze notamment. Ces initiatives-là, vous les comprenez, vous les encouragez ? Moi, personnellement, c'est ça qui me passionne. Je crois que c'est la voie d'excellence pour produire des bois de haute qualité. C'est la voie d'excellence pour rémunérer correctement le propriétaire, mais aussi ceux qui travaillent dans ces forêts. Je sais bien que tous les types de forêts ne s'y prêtent pas aussi facilement. Je pense qu'économiquement parlant, on a raison, ça se discute. Les uns pensent que ce n'est pas vrai, les autres pensent que c'est vrai. Moi, je sais que si je veux produire un doublat de très belle qualité, il faudra que je le mène à 80 ou 100 ans. Je ne peux pas faire ça pour un peuple entier. Pour rebondir sur ce que dit Hans, la richesse de la forêt française, c'est qu'elle est diverse. Et elle est aussi diverse dans ses modes d'aménagement, d'organisation de la forêt, mono-âge par parcelle ou multi-âge par parcelle. C'est ça la richesse d'un écosystème et d'une biodiversité, c'est d'avoir différentes organisations. Et tous les rapports scientifiques que je lis autour de ça le montrent bien. Donc, je ne crois pas qu'il faille opposer un système l'un à l'autre. – Sont complémentaires pour vous. – Les deux sont complémentaires et les deux sont très riches de leur qualité. – Je vais me tourner vers Eric Dumonté. Est-ce que la mécanisation, Eric Dumonté, le coût des machines, peut expliquer aussi quelque part une recherche de rentabilité et parfois des coups rases comme on a vu sur les images qui viennent d'être diffusées ? – Non, ce n'est pas la mécanisation qui amène la coupe rase. La coupe rase, c'est un molde de récolte. C'est une façon de récolter les bois qui arrivent tous à maturité. Alors, la maturité, c'est en fonction d'un marché, c'est en fonction des besoins industriels, pour répondre à l'interrogation. Et donc, lorsque vous avez tous vos arbres qui ont le même âge sur la même parcelle et qui arrivent à la maturité au même moment, eh bien, on les coupe. Et on les coupe, effectivement, avec des machines aujourd'hui. Mais les machines, ce n'est pas elles qui ont permis ou inventé la coupe rase. On parlait même des coupes à blancs sous l'ancien régime, etc. N'oublions pas que les machines, c'est avant tout un progrès social. Je peux vous dire, et le gestionnaire forestier l'a dit tout à l'heure, ça reste, avant la mécanisation, des métiers qui étaient très difficiles, avec beaucoup d'accidents. Et aujourd'hui, la mécanisation, alors certes, il y a aussi des gains de productivité évidents lors de la récolte, mais c'est aussi avant tout un progrès social. Il y a beaucoup moins d'accidents et beaucoup moins de gens qui sont abîmés à 45 ans et qui n'ont plus de dos, etc. La mécanisation, si c'est bien fait, si les outils sont bien utilisés, ça n'entraîne pas une dégradation du sol, pour la bonne raison qu'aujourd'hui, on a du matériel, certes, qui paraît énorme comme ça, mais avec de multiples essieux qui permettent une répartition du poids. Et puis, il y a la façon de rentrer aussi avec ce matériel dans la forêt, la façon de jalonner, etc. Enfin, il y a des tas de techniques qui permettent aujourd'hui d'avoir confiance. Ce qui m'embête un petit peu, y compris dans le reportage que vous avez pu donner, c'est ce manque de confiance que nos concitoyens ont vis-à-vis de la filière et vis-à-vis des propriétaires forestiers. Si la forêt française, elle a doublé de surface entre 1850 et aujourd'hui, c'est grâce à la filière et grâce aux propriétaires forestiers. Si on a globalement aujourd'hui une belle forêt française qui souffre à cause du changement climatique, mais si on a une belle forêt française, c'est grâce aux propriétaires forestiers. Et peut-être qu'on n'a pas suffisamment communiqué sur ce qu'on faisait, comment est-ce qu'on faisait, etc. Mais je vous assure qu'on peut faire de la gestion durable tout en faisant des coupes rases, tout en étant extrêmement soucieux de la biodiversité. Il y a même des études qui montrent que la coupe rase favorise la biodiversité en permettant l'arrivée de la lumière au sol et donc la pousse de certains végétaux qui jusque-là n'avaient pas vu la lumière, etc. Bref, attention, c'est un sujet beaucoup plus complexe et il ne faut pas le traiter uniquement sous l'angle de la sensibilité. Et c'est pour ça qu'on fait une émission là-dessus d'ailleurs ce matin. Il nous reste quasiment 5 minutes d'émission. J'aimerais qu'on dise un mot sur, vous le disiez, le réchauffement climatique qui est un enjeu majeur pour la forêt de Nouvelle-Aquitaine. Gilles Deboncourt, est-ce que les propriétaires privés que vous représentez sont inquiets ? Je suppose que oui. C'est le sujet. Il n'y a pas une semaine, pas une journée, encore ce matin avec mes équipes, sans laquelle on parle de ces problèmes de changement climatique. Pourquoi ? Parce que le climat change 10 fois plus vite que la capacité propre à la forêt, qu'elle aura, la capacité propre à s'adapter qu'à la forêt. La temporalité n'est pas la même. La temporalité n'est pas la même. Et on peut imaginer migration génétique, on peut imaginer tout ce qu'on veut, mutation propre à chaque arbre, parce que chaque arbre mute. Tout ça va trop vite. Et donc le climat que nous allons avoir, peut-être en limousin, pour prendre le cas du limousin, dans 50 ans, c'est le climat méditerranéen. Mais toutes nos essences limousines, dans 50 ans, meurent. Dans ces cas-là, l'été, elles vont sécher. Qu'est-ce qu'on fait alors ? Et donc, eh bien, aujourd'hui, on a des approches qu'on veut le plus scientifiques. On parle de modèles climatiques en disant que si le climat se réchauffe d'un degré, de deux degrés, de trois degrés, ce n'est pas la même chose. Et en fonction du type de sol et d'altitude dans lequel on est, on a des applications, des abacs en quelque sorte, qui nous disent que telle essence forestière, telle arme va être capable de résister dans 50 ans ou pas. Et si on pense qu'il n'a aucune capacité à résister, on ne le plante pas, on ne régénère pas la forêt avec ça. Et l'autre question qui vient avec le changement climatique, je pense à nos amis landais, mais ça sera vrai en montagne, comme par exemple en Poitou-Charentes ou en... Ce n'est pas la montagne, en Poitou-Charentes ou en Limousin, de la petite montagne, ça va être les incendies. Donc les... Les feux géants. Voilà, les feux géants. Alors les landais sont beaucoup plus... Parce qu'ils ont eu des grands feux dans les années 60, 50, 60. Donc ils sont équipés pour lutter contre ça. Mais le reste du territoire de la Nouvelle-Équitaine n'est pas équipé contre les incendies. Or, ça va être une actualité dans les 10 années qui viennent. Et il faut des équipements pour lutter contre ces grands incendies. Hans Kroesler, en quelques mots, vous êtes inquiet ? Oui, oui, bien sûr. Je suis inquiet. Pour moi, la réponse, c'est dans la multitude des options. Il faut avoir beaucoup d'options possibles. On ne connaît pas précisément le scénario. Personne ne peut dire avec précision. On travaille sur des hypothèses. Et on travaille sur des hypothèses. Mais des hypothèses qui se réalisent dans des décennies. Et nos arbres qui se réalisent, si on veut utiliser le même terme, dans encore plus de décennies. Et donc, cette difficulté de ne pas maîtriser quelle est la capacité d'adaptation, quelle est la capacité de réaction. Et la biodiversité, ce n'est pas le nombre d'espèces qui nous importe. Ce qui nous importe, c'est qu'il y a une liste rouge des espèces en danger. Et cette liste rouge des espèces en danger, elle s'allonge tous les jours. Et les espèces, que ce soit animales ou végétales, d'ailleurs, c'est dans... Alors, les vieux massifs forestiers, les vieilles forêts, ont justement encore des réservoirs d'espèces qui disparaissent ailleurs. Ce n'est pas le nombre d'espèces qui nous importe tant. Donc, cette question sur la biodiversité, je ne suis pas d'accord. On vous mettra pas. J'ai pas compris. Avec ce qui a été dit, les coupes rases apportent une biodiversité. On est d'accord, mais pas une biodiversité qui nous rassure. Hans, alors, oui, moi, ce qui m'inquiète, Hans, c'est de voir des forêts naturelles. Alors, je prends le cas, je sais que ce n'est pas en Nouvelle-Aquitaine, mais prenons le Cantal. On gère, on travaille dans le Cantal. Il nous reste une minute, si vous pouvez être rapide. Vous avez des forêts naturelles dans le Cantal, de l'étrées sapinières, des centaines d'hectares qui, aujourd'hui, meurent. On est dans des vieilles forêts complètement mélangées. Et la réponse, c'est quoi ? C'est de réimplanter des nouvelles essences d'arbres qui seront acclimatées à l'endroit. Sans doute, sans doute. Mais la réponse en limousin, elle est sans doute dans la... Les questions vont être posées. Prenons la châtaignerie limousine ou de Dordogne. Eh bien, elle est en train de mourir. Eh bien, vous pourriez en parler encore très longtemps. Je le vois, vous êtes passionnés par le sujet. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci, Éric Dumonté, d'avoir fait le déplacement jusqu'à nos studios de Bordeaux. Tout de suite, c'est le Flash Info. Puis, Dimanche en politique continue à Paris. Francis Le Télé reçoit ce matin Yannick Jadot, candidat Europe Écologie-Les Verts à l'élection présidentielle. La semaine prochaine, vous retrouvez votre émission Dimanche en politique en limousin, en Aquitaine et en Poitou-Charentes. Ce sera le dernier numéro de 2021. Passez tous une très belle fin de week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada